Je m'appelle Guillaume Rose, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai aussi été conseiller national et président de diverses commissions au sein du Conseil national. Guillaume est un homme de qualité que je connais depuis plusieurs années. C'est un homme efficace, un homme fort, un homme qui sait ce qu'il fait. Et je pense que dans sa connaissance des institutions de Monaco, il saura apporter toute sa compétence et toute son énergie. Nous, à Primo, après 5 ans d'absence, ce que nous vous proposons, c'est rien de moins que le retour du Conseil national. C'est le prince Albert Ier, dans sa grande sagesse, qui a voulu instituer cet équilibre institutionnel, un équilibre qui fonctionne depuis 100 ans. Et malheureusement, c'est un bel outil qui s'use quand on ne s'en sert pas. Par exemple, on ne s'en est pas servi de 1998 à 2003. Et puis là, je dirais qu'on ne s'en est pas servi de 2013 à 2018. Donc nous, on trouve que ce bel outil ne doit pas être une simple chambre d'enregistrement. Il doit porter votre voix. Cet outil, il est fait pour vous, il est fait pour nous. C'est celui des monégasques. Alors ce que nous proposons à Primo, c'est rien de moins que le retour de celui qui a le mieux incarné cette fonction depuis Jean-Charleray. Quelqu'un qui a l'expérience et la capacité de travail, au-delà de tout ce que nous pouvons connaître, qui depuis des décennies reçoit inlassablement les monégasques, au-delà de tout clivage familial, au-delà de tout clivage politique, qui est une personne qui rassemble, qui n'est pas une personne qui divise. Il ne divise que ceux qui veulent son pouvoir en travaillant dix fois moins que lui. Sous sa présidence, de 2003 à 2010, ce sont des dizaines de projets et de propositions de lois essentielles qui ont été votées. C'est son travail et celui de ses équipes. Leur persévérance, malgré une résistance gouvernementale, chaque fois très forte, qui a permis des avancées, comme par exemple, la construction massive dès 2003 du fameux plan de 1000 logements d'Omagnon, qui a permis à la grande majorité des monégasques de se loger, même si, comme nous l'avons vu, et nous le verrons encore ce soir, l'urgence est de retour. Ça tombe bien, nous aussi. C'est encore lui qui a porté l'égalité pour les femmes monégasques dans la transmission de la nationalité à leurs conjoints. Le seul vrai pas vers l'égalité des sexes depuis longtemps. Je veux aussi rappeler l'avortement thérapeutique, une avancée nécessaire, qui à l'époque était pourtant sujette à de très violentes polémiques. Il est aussi le père du contrat habitation-capitalisation, qui a été conçu, obtenu par lui, puis porté par ses partisans lorsqu'il était au gouvernement. Pour tout cela, pour tout le reste, il a fallu un président fort, qui n'est jamais tombé dans les nombreux chauves-trappes qu'on lui destinait, qui a toujours tenu bon, pour vous, qui a toujours porté votre voix, lui, parce que personne ne vous connaît comme lui. Personne. Personne ne vous a jamais défendu comme il l'a fait, et comme il le fera encore, comme il s'engage à le faire. C'est pour cela qu'il faut que le nouveau Conseil national soit bien élu. Vous avez vu notre liste, nous sommes unis, nous sommes déterminés, nous sommes autour de Stéphane Valéry. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada